Henri Drincourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre de la Coopération. Nous entrons ici au deuxième forum international pour la coopération des collectivités. À Paris, c'est un succès. Il y a énormément de responsables publics des différentes collectivités du monde, des différents continents, puisqu'il y a des groupes pays. Vous, vous êtes intervenu aujourd'hui pour ouvrir d'une part ce forum, mais d'autre part sur une thématique plus spécifique. Qu'est-ce que vous en retirez, vous, de ces rencontres de la coopération décentralisée ? Est-ce que ça renforce quelque chose pour le pays ? Je suis très heureux, étant au gouvernement aujourd'hui, de constater que ces dernières années, l'État a vraiment très bien pris la mesure de cet enjeu, de la part qui était assumée par les collectivités territoriales, du rôle qu'elles pouvaient jouer en matière de développement. Et donc aujourd'hui, l'État, les collectivités territoriales, sont totalement associées et impliquées dans une même politique, chacun devant conserver naturellement sa liberté et son indépendance. Donc ce qui est, je crois, utile, c'est de définir des grandes lignes directrices sur des politiques, l'eau, l'énergie, les infrastructures, la santé, l'éducation, des choses comme ça. Et puis après, en fonction des atouts de chacun, en fonction des relations nouées par chacun, eh bien on voit qui fait quoi. Et donc c'est un peu l'objet de la réunion de la Commission nationale de la coopération décentralisée qui vient de s'achever et qu'on a réuni aujourd'hui, faire des appels à projets, voir ceux qui sont retenus. Et puis je pense que ce forum des Cités Unies de France est une excellente initiative pour mettre en lumière justement toutes ces réalisations. Et c'est au fond très important parce qu'on voit bien que dans de nombreux pays qui ont besoin de politiques de développement, eh bien on est à un moment charnière, que ce soit les pays du Maghreb, évidemment, où l'enjeu c'est tout simplement davantage de liberté et de démocratie. On voit aussi les pays de l'Afrique subsaharienne, où l'enjeu, là, c'est l'évolution, la promotion, bien sûr, de la démocratie. C'est aussi le développement en fonction d'une évolution démographique très importante pour les décennies qui viennent. Donc les enjeux, ils sont globaux, les enjeux, ils sont mondiaux. Et il faut donc nous associer les uns et les autres pour apporter des solutions concrètes. Merci beaucoup, M. le ministre, et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.